En 1930, la finale de la Coupe de France oppose le FC7 au Racing Club de France. Au stade Yves-du-Manoir de Colombes, il faut attendre la 80e minute pour voir les Franciliens ouvrir la marque par l'intermédiaire de Fenrec Lotka. Mais Alexandre Friedman égalise dans les dernières minutes, obligeant les deux équipes à disputer la prolongation. Un homme va alors se distinguer, l'attaquant yougoslave Ivan Beck. Ce dernier inscrit un doublé aux 94e et 111e minutes, permettant ainsi au FC7 de remporter la coupe pour la première fois de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada